Le contrat de délégation que nous avons actuellement avec Elior va se terminer le 31 janvier 2017. Il convient donc de renouveler le marché pour la restauration collective. Comme M. le maire vient de l'indiquer, nous souhaitons faire appel à un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour la réalisation de ce nouveau contrat, deux tranches sont prévues. Une tranche ferme qui va porter sur le diagnostic actuel de la restauration, sachant qu'on va certainement différencier tout ce qui repasse les CAS, portage à domicile, avec les écoles et les crèches. Nous souhaitons également introduire des produits de saison, donc des circuits courts, ce qui va dans le sens du développement durable, et également des conditionnements dits en vrac, notamment pour tout ce qui est produits laitiers, crèmes laitières, compotes, c'est-à-dire des sauts de 5 ou 10 kg, ce qui réduit tout ce qui est emballage plastique. Une deuxième tranche conditionnelle qui portera sur un an, de février 2017 à janvier 2018, afin de voir si le contrat est bien respecté. Comme l'a dit M. le maire, nous allons solliciter le programme LEADER, plus particulièrement le FEDER, le Fonds européen agricole de développement rural. Les fonds sont confiés au Conseil régional, et nous allons solliciter le Conseil régional pour une enveloppe pour une assistance à maîtrise d'ouvrage. La priorité qui avait été établie lors de ce programme LEADER que j'avais porté avec mes collègues auprès des institutions européennes et de l'État, était le suivant. Territoire dynamique d'accueil et d'équilibre, promouvoir le développement économique par la valorisation des ressources d'un territoire de montagne et de piémont. Et donc, dans cette étude sur les circuits courts, on est en plein dans l'objectif qui a été défini, porté par cette candidature LEADER, qui, je le rappelle, a permis d'obtenir un enveloppe supérieur à celle qui avait été obtenue auparavant.